Bonjour, je suis Stéphanie Hervé et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de l'oracle souffle de vie. Merci d'avoir répondu à l'appel de votre cœur. Donc la première étape, c'est de vous approprier votre oracle. Alors vous pouvez pour ça faire un rituel de découverte. Déjà de le prendre dans vos mains, de le toucher et de regarder chaque carte, une par une. De vous connecter à la vibration de chaque illustration. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez allumer une bougie, passer votre oracle sous de la sauge. Voilà, ce qui vous appelle. La deuxième étape, et bien avant de faire votre tirage, c'est de vous mettre en condition. Donc simplement de prendre quelques respirations en conscience ou de faire une méditation. Je vous mets d'ailleurs un lien pour une méditation guidée que je vous propose. Et peut-être que vous avez une question spécifique à poser à votre oracle. C'est le bon moment. Pendant la méditation, d'y voir clair sur cette question. La troisième étape, et bien c'est l'utilisation de votre oracle. Donc tout d'abord, mélangez, mélangez les cartes. Et ensuite, et bien vous avez plusieurs possibilités. La première, la plus simple, et bien c'est de faire simplement une coupe. et de regarder la carte. La deuxième possibilité, c'est d'étaler les cartes devant vous. Et de vous laisser guider par l'un de vos sens. Ça peut être par le toucher avec votre main qui se déplace sur les cartes ou au-dessus des cartes. Soyez juste connectés à vos sensations, un picotement, une petite chaleur. Faites-vous confiance. Ce peut être aussi avec votre vue. Vous allez être attiré par une carte, une couleur, une lumière, un dessin. Une autre possibilité aussi, comme vous l'avez sûrement remarqué, votre oracle est numéroté de 1 à 44. Donc cette possibilité, et bien c'est d'utiliser les nombres. Soit, pendant votre méditation, de laisser venir un nombre entre 1 et 44. Et de lire le message correspondant. Vous pouvez également faire une grille de 1 à 44. Et travailler avec le pendule. Ou avec votre main au-dessus des nombres. Ou bien le test musculaire qui est utilisé en kinésiologie. Trouvez ce qui vous correspond le mieux. Et la quatrième et dernière étape. Et bien c'est quand vous avez votre carte entre les mains. De prendre le temps de lire le message. De le laisser s'infuser en vous. Et même peut-être de le relire une seconde fois. Puis de prendre le temps de regarder l'illustration. Et de laisser sa vibration venir à vous. Et faire ce qu'elle a à faire. Je vous souhaite un très beau voyage sur votre chemin d'éveil. Accompagné de votre oracle souffle de vie. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.